Nous passons à la question numéro 18. Il s'agit de la demande d'adhésion de la communauté de Saint-Jean-de-Thomas au SMPGA pour la gestion de sa compétence production d'eau potable. Bien évidemment, le rapporteur Péguy Cochat. Donc effectivement, la commune de Saint-Jean-de-Thomas, suite à une étude de faisabilité, avait souhaité intégrer le syndicat d'eau potable de la région de Champot pour la gestion de l'eau potable. En fait, le syndicat d'eau potable de la région de Champot ne possède que la compétence distribution d'eau potable, étant donné qu'il est adhérent au SMPGA pour la gestion de la compétence production. Donc dans le prolongement de cette démarche, logiquement, la commune de Saint-Jean-de-Thomas a sollicité le syndicat pour la gestion de sa compétence production d'eau potable. Donc en fait, c'est ce qu'on vous demande de valider ce soir, l'intégration de la commune de Saint-Jean-de-Thomas au sein du SMPGA. Du coup, cette adhésion, c'est aussi l'occasion de modifier, en fait, les compositions et dominations de certaines adhésions dans l'article 1, en fait, puisque du coup, comme il y a aussi les regroupements de plusieurs communes avec les communes nouvennes, vous pourrez constater dans le petit tableau qui suit, si vous l'avez, je l'espère, qu'en fait, il y a quelques petites dénominations qui ont changé, où on avait Angers, où on a Angers commune déléguée de Sartilly-Bais-Bocage, lorsqu'on avait commune de Sartilly, on a commune de Sartilly déléguée de Sartilly-Bais-Bocage, et donc en plus, dans la nouvelle version, donc la commune de Saint-Jean-de-Thomas qui est inscrite. Donc ça a déjà été délibéré au sein du SMPGA. Donc là, après avis favorable de la commission des finances, il nous est proposé ce soir d'autoriser l'adhésion de la commune de Saint-Jean-de-Thomas au SMPGA dans les conditions citées précédemment, d'approuver la modification des statuts portant sur l'extension du périmètre du SMPGA à la commune de Saint-Jean-de-Thomas, ainsi que les modifications de rédaction présentées suite à l'évolution des collectivités, et d'autoriser M. le maire à accomplir les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques concernant cette délibération ? Non, je vais taquiner, Mme Péguy-Cochard. C'est sans doute pour baisser le prix de l'eau, c'est ça, Mme Cochard ? L'adhésion de Saint-Jean-de-Thomas au... Je pense que Saint-Jean-de-Thomas, elle n'est fin, et elle sait qu'il fallait adhérer au SMPGA. Mais rassurez-vous, nous aurons l'occasion de reparler de l'eau très prochainement, M. Morazin. Merci. Des questions, des précisions ? Très bien. Donc, avant de passer à la dernière question, au cours de laquelle, généralement, on entend les dossiers se remballer et les bouchons de stylo reprendre leur place à l'extrémité des ustensiles, puisqu'il s'agit des délégations au maire, selon les articles L2122.22 et L2122.23 du Code général des collectivités territoriales. J'en profite tout de même, puisque j'ai oublié de le faire en début de séance, pour signaler la présence, ici, ce soir, de M. Ludovic Coudras, qui est notre nouveau responsable de la communication à Avranches, et qui nous a rejoints il y a maintenant deux semaines, trois semaines, voilà. Donc, c'est sa première soirée parmi nous. Donc, je lui souhaite, au nom de l'ensemble du Conseil municipal, la bienvenue au sein des services. Et on n'a pas fait voter la délibération, pardon, décidément. Non, mais c'est M. Morazin qui nous a perturbés avec la taquinerie. Alors, donc, puisqu'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre au voie cette question numéro 18, portant donc sur l'adhésion de la commune de Saint-Lontoma pour la compétence de production d'eau au sein du SMPGA. Donc, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucune. Donc, à l'unanimité, cette question numéro 18 est adoptée. Merci. Merci.